...per le casse-tête et ça commence peut-être par cuisiner ce qu'on aime. Alors, on y va, maman, pour la première recette à partir du ketchup aux pommes et aux poivrons rouges. C'est à la page 34 de votre livre. Alors, notre vedette aujourd'hui, Marie, on le voit déjà terminé, c'est le ketchup aux pommes et aux poivrons. Oui. Et il nous faut, pour la recette, il nous faut naturellement des poivrons, de l'eau, du vinaigre de vin, du vin blanc, des pommes, des raisins secs, de l'ail. Facultatifs, les raisins? Non, non, pas facultatifs. Tu vas voir, tu vas l'aimer dans le ketchup. Non, ça va être bon, oui. Des grains de poivre entiers, des clous de girofle, de la cassonade et du gros sel. Des poivrons rouges, j'en ai parlé. Ils sont déjà hachés. Et je pense, Marie, que, tu sais, là, l'esprit qu'on a des conserves, on se dit que c'est compliqué, mais c'est souvent aussi, on dit toujours que cuisiner, c'est une question d'organisation. Et je pense que si, au départ, on s'organise bien, et si on a le minimum de choses, il y a des choses qu'il faut avoir au départ. On va être sûr de notre réussite. Sans ça, si on est mal organisé... Il faut des bons pots. Des bons pots. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont tellement beaux, ils sont tellement sécuritaires, les pots, que, sur le marché, vous avez vraiment le choix. Alors, on n'apprend plus un entonnoir important aussi et une casserole, dans le fond, assez grande pour faire stériliser nos pots. On n'apprend plus des pots qui sont peut-être dangereux pour éclater, tout ça. C'est ce que tu allais dire. Bien, c'est surtout des pots qui peuvent éclater, parce qu'avec le trouble qu'on se donne, on ne voudrait pas briser notre recette, la perdre. En plus de ça, souvent, avant, par exemple, on prenait des vieux pots qui avaient servi à toutes sortes de choses, qui étaient plus ou moins nettoyées, qui étaient écorchées. Alors, au départ, on choisit nos pots pour savoir s'il y a une fuite d'air. Comment veux-tu stériliser s'il y a déjà une fuite d'air? Alors, on vérifie le goulot pour voir si vraiment la vitre est impeccable. On s'achète des rondelles vraiment de caoutchouc. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut penser sécurité. Alors, les rondelles comme celle-ci, par exemple, ça, on les change à chaque fois qu'on fait des concerts. Oui. Mais vraiment le couvercle, c'est-à-dire la rondelle extérieure, celle-ci, du moment qu'elle n'est pas rouillée, on peut s'en servir. On peut la récupérer. Si elle est en bon état et vérifier est-ce que votre pot soit un pot qui supporte la chaleur. Alors, Marie, on met tous les ingrédients pour commencer dans une casserole assez haute parce que la première préparation doit mijoter à peu près 15 minutes. Et ça, une recette de conserve, c'est comme une recette de gâteau. Vous allez peut-être trouver ça drôle, mais pourquoi on suit à la lettre une recette de gâteau? Puis les conserves, on a l'impression qu'on fait ça au pif. Parce que notre grand-mère, notre tante, notre voisine fait de la conserve et on se dit, oh, il faut faire ça, pas s'en occuper. Bien, au contraire, c'est pour ça que dans le livre, on a vraiment fait des tests pour que vos recettes soient à point. Et quand on vous dit de mijoter 15 minutes, pas attendre trop longtemps, pas trop faire cuire votre ketchup, parce que ça, c'est un peu une recette traditionnelle qu'on fait aujourd'hui. Alors, on remet tous les liquides, on met les poivrons, les pommes, les oeufs, et on rajoute les oeufs à ça, les oeufs et l'ail, et puis on garde le sel à casserole pour tantôt. Alors, tout ça pour dire que suivre une recette, bien la lire au départ, bien s'organiser, c'est aussi important pour une conserve, je dirais plus, parce qu'il faut la conserver longtemps, puis il faut aussi, pour le truc qu'on s'est donné, qu'elle soit bonne. Alors, bien suivre la recette. Bon, alors, résumons-nous. On résumons-nous, déjà. Si on retient juste ça dans la semaine, dans le doute, regardez la recette, suivez la recette, que ce soit pour la stérilisation, faut-il stériliser, faut-il pas stériliser, c'est toujours mentionné, là. C'est toujours. À chaque recette, on va nous inscrire, si on doit stériliser et combien de temps, etc. Et la stérilisation, Marie, c'est important parce que c'est ça qui va faire que tu vas conserver ta marinade à la température de la pièce longtemps. C'est ta conservation, ta stérilisation. Ça, c'est quand le pot est fini, là, fermé. Quand ton produit est fini. Qu'on met dans l'eau bouillante. C'est ça, la stérilisation. C'est ça, exactement. OK. Tu peux stériliser ton pot au départ parce que tu me parlais de pot, Marie, alors on le lave bien pour commencer, ensuite on le stérilise dans l'eau bouillante, on passe dans l'eau bouillante et ensuite on dépose sur une serviette bien propre en attente que ton produit soit fini. OK. On va reparler tantôt, de toute façon, on va faire dans l'ordre notre recette. Au début, ce qu'on doit faire, c'est ajouter ces ingrédients-là, laisser mijoter 15 minutes et pendant ce temps-là, on prépare notre petit coton fromage. Avec nos épices. Et toujours penser, laissez la petite poche d'épices vraiment pour qu'on aille chercher toutes les faveurs des grains de poivre. Quand c'est trop serré, souvent le liquide ne pénètre pas. Alors faire le sac vraiment lousse pour que tout le liquide pénètre chaque grain de poivre et de clou. Donc clou et poivre ensemble, on attache et puis on dépose ça là-dedans. Et on peut l'attacher après la cuillère pour toujours, après ça, brasser et récupérer à la fin pour l'enlever. OK. Alors ensuite, on ajoute la cassonade. OK. Alors 15 minutes plus tard, on ajoute la cassonade. Le sel, et moi j'utilise, on dit une cuillère à thé, mais j'utilise souvent le gros sel pour les marinades. Alors je trouve que, parce que c'est difficile de doser le sel dans une marinade, tandis que le sel, le gros sel sale bien, à mon avis. Alors souvent, j'utilise le gros sel et je fais mijoter une heure. À partir du moment que ça commence à mijoter, je calcule une heure de mijotage. À découvert ou couvert? À découvert. À découvert. Pour l'évaporation. Alors j'ai déjà un produit, Marie. C'est terminé, là. Notre sel est terminé. Ensuite, alors j'ai parlé de la stérilisation des pots. On retire la petite poche. La poche. Un entonnoir, c'est pas absolument essentiel, mais mon Dieu que ça va bien. Et c'est pas coûteux maintenant, les entonnoirs sur le marché, vraiment pour déposer, pour éviter que ça salisse notre peau. Et je pense que les conserves, il faut être propre quand on fait des conserves. Parce que si on n'essuie pas continuellement et nos rondelles et notre peau, ça prend pas grand-chose pour que le sucre se dépose et... Ou que les bactéries se développent. Ou que les bactéries se développent. Alors, pour être certaine, on fait toujours bouillir et nos caoutchoucs, et nos couvercles, et nos pots dans l'eau bouillante. Oui. On les renverse à l'envers, comme tu parlais tout à l'heure. Ensuite, on les remplit avec notre préparation... Produit chaud? Chaud dans un pot chaud. OK. Donc, dès qu'il sort de l'eau bouillante... Toujours. Ensuite, on ajoute notre produit à l'intérieur. Et on ferme le couvercle. Les rondelles, on trempe dans l'eau chaude pour prendre de l'expansion. On visse jusqu'au bout et on fait un quart de tour pour la stérilisation. Si le pot est trop fermé hermétiquement, souvent ça peut permettre aux produits d'éclater. Et on a rempli pour laisser un demi-pouce de produit pour l'expansion aussi, pour la stérilisation. Alors, on a versé... Il faut pas que ça soit compliqué. On fait stériliser nos pots dans l'eau bouillante. On ajoute notre produit chaud dans nos pots chauds. Ensuite, on termine à un demi-pouce du bar. On visse le couvercle, mais pas serré totalement. On fait un petit quart de tour. On dévisse quand on est rendu au bout. OK. Et puis ensuite, on dépose dans l'eau bouillante? Ensuite, on dépose dans l'eau bouillante. Et ça, Marie, pour toutes celles qui font pas beaucoup de conserves, ce qu'on conseille dans une grande casserole, tu mets un petit traillis dans le fond pour éviter que la vitre soit directement avec la chaleur. Alors, tu peux y déposer un traillis avec un linge. Un linge à décembre dans l'eau? Et pour stériliser, tu déposes dans l'eau bouillante, à peu près jusqu'au couvercle. Et quand on vous dit 10 minutes pour la stérilisation, c'est suffisant. Et c'est 10 minutes pour celui-ci. Et c'est terminé. Notre petit ketchup peut se conserver très longtemps. 3 mois, température pièce. On va continuer à vous en parler après la pause. De toute façon, des solutions, même si vous voulez pas faire la stérilisation, qu'est-ce qu'on doit faire en revenant de la pause. Bonjour, comment ça va? Super! Sauf que ma soeur Rose arrive des états dans une heure, puis sa chambre n'est pas encore décorée. Pas de problème. Voulez-vous commencer par la peinture, les stores, les luminaires, les moulures décoratives, les couvre-planchers, la céramique, les plantes? C'est ça. Vous voulez voir la vie en rose? Bien, chez Rénaudépôt, vous avez juste à le demander. Puis c'est pas les prix qui vont vous rendre morose. Rénaudépôt, celui qui fait baisser le coût de la rénovation au Québec. Ce lundi, dès 13h30, Pierre Bruneau, Claude Charon et toute l'équipe de l'information de TVA se mobilisent afin que vous soyez témoins du dernier hommage à Robert Bourassa. Hé, tout, 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 tout! Je veux pas prendre mon jet! Je pense que j'ai un petit quelque chose qui me fait plaisir. Hum! Ça sent les citrons! Mon lapin aime ça quand ça sent bon les citrons. Avec Tide Fraîcheur Citron, vous avez la fameuse propreté Tide et cette fraîcheur citron qui donne le goût de tout laver, même jeanot lapin. La Pinot, c'est toi le plus beau! Quoi? Puis il y en a pas pour papa? Oui, papa d'amour! Tide Fraîcheur Citron, ça sent bon le citron. 14 jours pour vos cheveux, c'est quoi? Avec Pantene Pro V, ça peut être des cheveux qui ont l'air plus sains, plus brillants. Pantene vous le promet. Pour vos cheveux sans vie, faibles, permanents et au colorés, il y aura une différence en 14 jours seulement. Les provitamines de Pantene pénètrent dans la racine, tandis que le revitalisant embellit vos cheveux partout jusqu'aux pointes. Les résultats seront là après seulement 14 jours. Pantene Pro V, pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. À votre tour! Enfin, du nouveau à la télévision. Des belles gueules, des fortes gueules, des grandes gueules s'amusent du lundi au vendredi à 17h. Attendez-vous à une émission forte en gueule qui s'amuse avec la vie. Les amuse-gueules du lundi au vendredi à 17h à TVA. Un nouveau médicament pour maigrir qui fait fureur aux États-Unis a été approuvé par Santé Canada. Mais il n'est pas sans risque. Faut-il miser sur les pilules coupe-fins pour traiter l'obésité? Un dossier de Sophie Thibault ce mardi au TVA de 18h et 22h. Après son triomphe au Japon, plus de 100 000 disques vendus. Steve Barakat, un compositeur de chez nous, nous présente son nouvel album, Escape. Steve Barakat. Un autre talent québécois sur la voie du succès international. Escape. En vente maintenant. Imaginez-vous vivre à Val-Jacob avec le maire Roger Giguère. Sa maîtresse, Michel Richard. Pourquoi il me fait pas ça à moi, sa femme? Sa femme. C'est injuste. Mise Forestier. L'homme à tout frère, Michel Barrette. L'amour. En Iroquois, on a le gonquin. C'est toujours bon pareil. Ici, c'est moi qui fais le règlement courant. Anne de bosse! Ah, ça, c'est parfait. Et la postière. Chloé Sainte-Marie. La comédie de Gilles-Carles, la postière, ce vendredi 20h, tout de suite après J.E. à TVA. Pimonfort, du lundi au vendredi, 18h30 à TVA. Notre semaine conserve et confiture est commencée. Et on a préparé, en premier lieu, le ketchup traditionnel, c'est-à-dire un ketchup aux pommes et au poivron rouge. C'est celui-ci, maman, ce ketchup-là. Mais en fait, j'aimerais ça savoir avec quoi on peut le manger, parce que c'est tradition, donc c'est les plats de chez nous, j'imagine? Oui, bien d'abord, c'est une recette qui ressemble beaucoup à la recette de ketchup traditionnel qu'on fait depuis très longtemps. Alors, on sait qu'on peut très bien le servir, par exemple, avec tous les plats québécois. Alors, disons qu'on a des viandes froides, le petit routis de porc, le gros jambon, vraiment avec des viandes froides. Moi, je pense qu'à l'automne, on mangerait du ketchup vert avec du pain chaud, du beurre, des patates, une petite tranche de routis de porc. Et on serait contentes, moi, en tout cas pour un bon bout de temps. Oui, alors ça nous dit, c'est notre petite provision d'automne. Oui. Puis, tu disais que ce n'était pas des grosses quantités, donc... Avec du pâté chinois, Marie. Penses-tu que ce n'est pas bon du ketchup vert avec du pâté chinois? Je voulais vous dire aussi que si vous voulez vous épargner la stérilisation, c'est-à-dire quand on met le pot plein dans l'eau bouillante, si vous voulez épargner ça, il faut le garder à ce moment-là peu longtemps et au frigo. Disons qu'on a une petite recette, trois pots, puis qu'on sait qu'on va les manger d'ici trois semaines, on les garde au réfrigérateur. On ne prend pas de chance. C'est ça. En fait, le but de la stérilisation, c'est pour les garder à... C'est pour la conserver. ...conserver la température de la pièce. C'est ça. Alors, voici les ingrédients tout de suite. Pour ce ketchup aux pommes et aux poivrons rouges, c'est dans votre livre Confiture et conserve, et c'est à la page 34. Deux grosses pommes rouges pelées et pépinées et hachées. Trois poivrons rouges et pépinées hachées. Deux oignons moyens hachés. Deux gousses d'ail hachées. Une demi-tasse de raisin sec, c'est facultatif. Deux tasses de vinaigre de cidre. Une demi-tasse de vin blanc sec. Deux tasses et demi-d'eau. Deux cuillères à thé de grains de poivre. Une cuillère à thé de clous de girofle entier. Une tasse et demie de cassonade bien tassée. Et finalement, une demi-cuillère à thé de sel. Ce sont les ingrédients pour le ketchup. Voici maintenant les ingrédients pour des poivrons rouges marinés. La recette qu'on s'apprête à faire, recette de débutant. Prenez-la en note ultra facile, ça va vous donner le goût. Page 41. 12 poivrons rouges moyens. Trois tasses de vinaigre blanc. Une tasse d'eau. Trois cuillères à table de sucre. Une cuillère à table de grains de poivre noir. Six brins de persil frais. Trois brins de thym frais. Et finalement, deux feuilles de laurier. Ça, maman, je disais que c'était une recette ultra facile. Je trouve que c'est vraiment la base. C'est comme mettre des cornichons avec un vinaigre. Là, on met des poivrons dans un pot. On ajoute un vinaigre chaud aromatisé et le tour est joué. Marie, facile, facile, toujours à la condition de bien suivre ta recette. Et je pense que les poivrons marinés, quand on n'a jamais fait, disons que c'est la première fois qu'on fait une petite marinade, c'est comme un petit peu un cornichon. C'est comme une recette qu'on a le goût d'essayer parce qu'on est sûr qu'on ne peut pas en manquer. Et en plus, ça se vend cher toute l'année. Écoute, avec des smoked meat, avec des... Tout noix de dog, noix de burger. On a toujours le goût d'avoir ça sur la table. Alors, puis surtout que c'est l'abondance des poivrons à l'automne. Ça ne coûte pas cher. Raison de plus pour en faire. R'en profiter. C'est simple. La façon qu'on procède, c'est qu'on met tous les ingrédients, mis à part les poivrons. Alors, le vinaigre à chauffer. Et on porte ça à ébullition, tout ça? Pour que ça chauffe et que ça mijote 5 minutes. Alors, le sucre. Le sucre. Les grains de poivre. Feuille de laurier. Laurier. Persil. Thin. Et on attend pour que ça mijote 5 minutes. Le temps que ça va mijoter, maintenant on va s'occuper de nos poivrons. OK. Les poivrons, je pense qu'on a fait ça souvent à l'émission. On choisit nos poivrons, on les coupe en deux, on les couche sur une tôle et on les fait griller. À broil. Sous la salamande pour que ça soit brûlé. Il faut que ça soit noirci. Ensuite, on les met dans un sac, on garde son humidité, on les pelle facilement parce que la peau s'enlève facilement et on a des poivrons pelés. On les retrouve comme ça pelés. Pelés. Sans la peau. Et c'est ceux-là qu'on va déposer dans un pot. Quand notre produit est bien préparé, ça pourrait être des poivrons jaunes, ça pourrait être des poivrons de couleur, ça pourrait être un mélange de poivrons. On ne peut pas juste prendre seulement des poivrons rouges pour la recette. On a bien préparé nos peaux. Toujours la même technique. Toujours de bien vérifier si notre peau est en parfaite ordre. On l'a bien lavé et on l'a stérilisé à l'eau bouillante pendant 10 minutes. Avec le couvercle. On a déposé ça dans l'eau bouillante et on renverse ça à l'envers. Et ensuite, on peut déposer nos poivrons. Alors ensuite, on dépose les poivrons. Et si, par exemple, on s'aperçoit que c'est important de penser à la beauté de notre peau, de déposer l'extérieur du poivron pour que notre peau soit plus jolie. Et ensuite, on va verser notre liquide chaud en le passant dans un tannier. Alors, je peux faire ça une petite quantité. 5 minutes plus tard. Si on peut faire ça dans le temps de le dire, c'est une recette finalement qui prend 5-10 minutes. Marie, tellement facile à faire. En plus, ça va être beau dans vos armoires. Pas juste le fait de les manger. Ça va être beau partout. Vous allez avoir réussi quelque chose. Une conserte, Marie, c'est comme une espèce de... D'examen passé. Oui. Une réussite. Puis moi, cette semaine, je vous le dis, c'est un examen que je passe. Je ne sais pas si je vais être un bon prof ou pas, mais il faut que je te gagne. Si tu nous as convaincus d'en faire au moins une... Mais là, en tout cas, je pense que tu es correcte. Jusqu'à présent, tu veux faire les poivrons marinés. Alors, on passe... Tu sais, là... Pour t'amener, pour retirer... Les grains. Les grains. Mais moi, là, des fois, je laisse la feuille de laurier, puis je laisse un petit peu les grains de poivre aussi. Ça marine plus longtemps, puis c'est joli dans le pot. Ça, c'est vraiment ton choix. Ou tu le passes, ou bien non, tu gardes les petits poivrons. Marie, ton espace de tête, bien important. De laisser un demi-pouce, mais de couvrir les poivrons entièrement, c'est important. Oui, et habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on met vraiment un couteau pour enlever les bulles d'air. Alors, ça évite... Tu vois que les bulles d'air, regarde, s'il y en a qui montent à la surface. Alors, ça, c'est important. C'est une autre façon de bien conserver nos produits aussi. Alors, ensuite, on peut bien les placer. OK. On ferme bien, mais pas trop serré. On dévisse un quart de tour. Il faut que ça se s'attire. Je suis fière de toi. Et puis là, on dépose combien de temps? Stérilisation, 10 minutes à l'eau bouillante. OK. Je vais prendre la petite pince ici. 10 minutes. Ça, tu vas travailler avec ça, toi, là. Bon, la vraie pince à peau, c'est pas celle-là. T'es bonne, Marie, t'es bonne. 10 minutes dans l'eau bouillante. Et le tour est joué, c'est stérilisé. On peut garder nos poivrons assez longtemps. Un bon 2-3 mois. Mais ça se mange trop vite. Oui, on n'a pas le temps de garder. On s'arrête quelques instants. Je vais aller déposer mes petits pots dans l'armoire, parce qu'on va avoir notre garde manger. Il faut en profiter toute la semaine. Et en revenant de la pause, on aura une chronique sur la congélation, mais ultra pratique. Pas tellement vite dans nos vies, il faut s'arrêter pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Pour comprendre notre monde, un jour à la fois. Du lundi au vendredi, 11h45. C'est la super-vente surprise dès le mercredi 9 octobre dans vos centres d'Aubaine Proto. Chemise en coton flanel à carreaux pour hommes, 5,57 $. Sous-vêtements boxeurs imprimés pour hommes, 3,99 $. Et sous-vêtements vagues en inventaire. 50 % de rabais sur le prix suggéré par le manufacturier. Dès le mercredi 9 octobre, laissez-vous surprendre par les prix à vos centres d'Aubaine Proto. Ayez plein d'éclats avec le fixatif Pantaine Prové. C'est un fixatif à la provitamine avec tenue pleine journée. Avant, je croyais que les fixatifs, c'était pas fait pour moi. Prové me donne la tenue que je veux avec l'éclat d'allure saine que j'adore. Sa formule exclusive de Provitamine pénètre dans vos cheveux. Pantaine améliore votre tenue et votre éclat. Le fixatif Pantaine Prové de la collection des produits coiffants Prové pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Tenue longue durée. Le revitalisant quotidien donne un air lourd à vos cheveux. Allez, gêlez-les avec le nouveau revitalisant léger en vaporisateur Prové. Si léger qu'on le vaporise et le laisse là. Le nouveau revitalisant léger en vaporisateur Prové pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Gardez l'œil ouvert sur votre courrier pour recevoir gratuitement quelques-uns de ces échantillons. Vous voudrez tout de suite les essayer. Ouch! Hey! En octobre, c'est la vente plein magasin chez JM Saussier. Des prix à tout casser réduits jusqu'à 70 %. Magnétoscope, 175 $, plein magasin. Télé 25 pouces stéréo, 377 $, plein magasin. Caméscope, 499 $, plein magasin. Kit cinéma maison, 277 $. Et jusqu'à 36 mois pour payer. Comme toujours, on répare en 24 heures où c'est gratuit. La vente plein magasin, seulement chez JM Saussier. À Drummondville, 740 boulevard Saint-Joseph. Le regard du positif, avec M. Lewis Gagnon. Souvent, on parle ou on agit sans réfléchir. Et ça nous crée bien des problèmes. On dit, il ne va pas plus loin que le bout de son nez. Ces personnes s'attirent des ennuis car ils ont dit des choses ou pris des décisions et réfléchissent. Ils ne s'en tirent jamais. Comme l'a dit cette pensée, la personne dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près. Une collaboration des Résidences Soleil pour personnes retraitées et pré-retraitées de Sherbrooke-Sorel et Boucherville. Certaines choses changent. Tu ne moules pas que Mathieu a des doutes? Autrement, j'aime mieux mourir. D'autres, jamais. J'aurais comme une petite faiblesse si je ne me retenais pas. Les matchs show ce lundi 21h, tout de suite après l'A.B. Ce lundi à Chabada, Paul Piché. Ce lundi à Chabada, il y a Gaston Lerreux. Ce lundi à Chabada, Vincent Piloto. Manquez pas ça, Chabada. Voici tout de suite les informations pour le concours Taïfé Rifié de cette année. Participez au concours le premier vendredi Fait le mois à Taïfé Rifié et gagnez des prix de plus de 12 000 $. Utilisez le coupon de participation de votre mini-livre Bon Appétit Plus et chaque vendredi du mois, les gagnants mériteront des appareils cuisinards, des plats Émile Henry et des certificats cadeaux au Capitole de Québec. Tous les bons de participation seront utilisés pour le grand prix de fin de saison, des boîtes surprises et une cuisine de rêve de Génère. On n'a pas fini de vous parler des conserves et des méthodes d'utilisation, les méthodes sécuritaires. Alors, dans les pages 2 à 9 de votre livre de cette semaine, il y a plein d'informations. Et justement, la question de cette semaine s'y trouve, quelles sont les deux méthodes sécuritaires de la mise en conserve domestique? Alors, les deux méthodes sécuritaires, elles sont bien expliquées. Il y en a une, entre autres, maman, que c'est justement la stérilisation. Et l'autre, c'est le presto. On va vous donner les réponses, mais il faut regarder bien dans le livre pour avoir la réponse. Je te trouve drôle. Bien, c'est mes amis. Bien, oui, tu as bien raison. Tu as bien raison. Alors, maintenant, on a une petite chronique sur la conservation. En fait, une méthode de conservation, c'est la congélation. Bien souvent, à l'automne, c'est là aussi où on se prépare un petit peu parce qu'on congèle différemment d'avant. Avant, c'est parce qu'on ne trouvait plus les aliments. Aujourd'hui, on a de tout presque en tout temps. Avant, c'est parce que c'était cher. Maintenant, il y a aussi des moyens, des fois, qu'il y a des spéciaux pendant l'année. On ne congèle plus pour les mêmes raisons. Je pense que la plus grosse des raisons, c'est pour s'organiser. On veut s'organiser. On veut être prête. On veut se faciliter la vie parce qu'on le sait qu'on est pressé. On veut bien manger. On veut tout faire. Et notre congélateur, c'est un peu aussi, comme tu dis, l'écureuil, c'est que toi, tu le sais, tu connais tes besoins. Et si tu es bien organisé dans ton congélateur, ça va t'aider pour te dépanner et bien te nourrir aussi en même temps. Alors, trois raisons. Donc, ça, c'est la première des raisons. Alors, t'as dépanné. La deuxième raison, tu tombes en amour, Marie, avec tous les produits quand ils sont en saison et qu'ils ne sont pas chers. Tu le sais que tu peux acheter une grosse quantité, mais tu dis, je ne sais pas quoi faire avec. Comme tu peux acheter beaucoup de fraises, mais tu dis, j'en voudrais cet hiver, mais je ne sais pas quoi faire avec. Alors, de les congeler, ça va te dépanner aussi. Puis en même temps, tu vas être certaine d'avoir un beau produit congelé, bien étiqueté et réglé. Donc, l'abondance et la saison. Oui. Et la troisième des raisons. La troisième, c'est que tu t'aperçois que partout dans les supermarchés, il y a des comptoirs et des comptoirs de plus en plus où on vend des produits congelés. Donc, il faut croire que vous en achetez. OK. Donc, ça aussi, on se dit, c'est sur le marché, il faut en profiter. Il y a des légumes, par exemple, qu'on se dit, moi, je n'en acheterais pas des frais parce qu'ils sont chers, mais on peut les acheter congelés puis les mettre des panneurs dans notre congélateur. Donc, ça peut être un des trucs, ça, d'avoir un petit légume toujours prêt, qu'on sait qu'on va acheter une pâte, qu'on va acheter à nos soupes, par exemple. Oui. Il faut les garder, le légume qu'on aime, finalement. Alors, ça peut être une asperge, par exemple. Les asperges, des fois, toute l'année, sont peut-être chères. Tu les achètes congelés ou bien non, tu les achètes fraîches, tu les fais congeler une par une et ça, plus tu congèles en petites quantités sur une tôle, OK. Donc, idéalement, séparés pour congeler. Oui. Que ce soit des fraises, des tomates ou même, par exemple, du maïs, des engrais. Et ensuite, on les détache puis on les dépose dans le sac. Donc, on peut aller quasiment les chercher à la poignée par la suite. C'est ça, une par une. Ils ne sont pas pris tout d'un paquet. Et les sacs à congélation qui se vendent sur le marché, de plus en plus, vous en avez de toutes les grandeurs, de toutes les formes et que quand on a congelé à notre goût, on dépose dans le sac et autant que possible, les faire pour qu'ils s'empilent bien. Alors, pas les faire tout d'un tas dans le fond. Comme celui-ci. Exactement, ça s'empile bien et toujours étiqueter le produit. Parce que ce n'est pas vrai qu'on s'en rappelle. On ne s'en rappelle pas. Ici, la date. Erreur. Tu as oublié d'étiqueter. Oui, erreur. Alors, toujours étiqueter le produit, la date et... Qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est ça. Puis le nombre de portions aussi, idéalement. Ah, ça peut aider, ça aussi. Ça peut aider. Alors, ça, ça peut être un autre truc aussi. Qu'est-ce qu'on se congèle? Les sauces tomates à l'automne. Une sauce tomate de base à laquelle on ajoute à la dernière minute le légume qu'on a, le légume de saison, le légume du frigo. Ou la viande. Ou la viande. Ça, c'est une sauce tomate de base. Sauce à spaghettis de base aussi, il nous en faudrait les deux. Oui, c'est vrai. Il existe aussi sur le marché, Marie, un thermomètre à congélateur. Il y a tellement de monde ne pas surcharger votre congélateur. Il y a tellement de monde qui met le congélateur, qui ouvre la porte puis que tu as l'impression d'abord, premièrement, tu perds des produits parce que ce n'est pas vrai que tu vas les fouiller en arrière. Tu oublies ceux qui sont en arrière. Tu prends toujours ce qui est en avant. Avoir de l'ordre dans son congélateur. Il faut qu'il y ait une circulation d'air et le thermomètre sur le marché, ça aide pour savoir... Il faut que ce soit en bas de combien? Il faut que ce soit. Il faut que ce soit, je pense. En bas de zéro. Bien, autant que possible. Zéro. OK. Donc, vérifier sa température si on n'est pas certaine. Et aussi, toujours congeler très froid. C'est préférable. Pour congeler rapidement, on n'ira pas mettre quelque chose de chaud ou tiède au congélateur. Toujours passer par le frigo pour le faire refroidir et ensuite le congeler. Très important d'éviter les trop gros changements de température. Il y a le crayon aussi qui ne s'efface pas au congélateur. Moi, je trouve que pour ça, écrire directement sur le sac avant de le congeler, c'est ce dont je me sers. Alors, c'est celui, dans le fond... C'est un crayon permanent qui ne prend pas l'eau, donc avec le gel, ne s'effacera pas. Et qui se lit bien. Pensez à tous les contenants aussi qui s'empilent bien. Les contenants carrés, peut-être plus que ronds, qui ne prennent plus de place. Les ronds ne prennent plus de place. On peut utiliser nos vieux contenants, par exemple, tout ce qu'on a pour les produits commerciaux, mais les carrés s'empilent bien. Pensez que si on a une confiture légère qu'on veut congeler, par exemple, toujours laisser au moins un pouce d'expansion à tous les liquides qu'on congèle. Sans ça, ça peut faire éclater le pot. Et ça, c'est si on veut diminuer le sucre dans les confitures, à ce moment-là, toujours les congeler, et ne pas les garder dans l'armoire. Se tenir toujours des petites canettes ou des pots de jus. Quand on va dans un lunch, par exemple, ça sert de contenant réfrigéré et nos sandwiches et tous nos petits légumes restent plus frais. Pensez lunch pour le congélateur. Tu peux bien me demander des muffins congelés, des petits jus comme ça congelés du dépannage et nos pesto, notre pesto ou nos petits bouillons, notre pâte de tomate qu'on a congelés dans des bacs à glaçons et qu'on dépose dans un sac pour nous dépanner. Merci, maman. Je pense qu'on va être organisés à la fin de la semaine. On s'arrête quelques instants et on revient pour la suite de Taille, Fer et Fille. Dans un monde où ce qui est légal est parfois immoral. Es-tu vraiment te crassé la gueule? C'est très grave ce que tu fais là, Lex. Vous autres, les lobbies, toujours en train de brasser de la marde. Dans un monde où l'erreur n'existe pas. Tendons! Il est censé de nos chambres. Je ne pensais pas que tu serais capable d'aller si loin. Je ne continuerai pas l'entendre de ces marchés et puis. L'OB, première, ce soir, 20h, à TVA. Les plus grands succès de Julie Masse, l'album compilation. On fera notre vie, on semble comme on l'a choisi. Retrouvez ces plus belles chansons réunies sur un même disque. Dont cette chanson écrite par Corey Hart, One More Moment. Julie Masse, le charme dans toute son intensité. Un disque emprunte d'émotions. Sans oublier son premier succès, C'est zéro. Et en plus, une toute nouvelle chanson de Luc Flamandon et Corey Hart, sur Isai du désir. Julie Masse, l'album compilation. En vente, maintenant. Téléset vit avec vous depuis 40 ans. Téléset, 40 ans de passion. Au fil des ans, l'équipe de Téléset a su relever tous les défis qui s'offraient à elle. Fort de leur réputation d'excellence, les gens de Téléset continueront encore longtemps de vous offrir la meilleure télévision qui soit. La vôtre. Téléset. Téléset, la station d'ici. Nous avons demandé à deux ingénieurs en dormologie d'expertiser la différence entre les jumeaux ultra-sages et les jumeaux ordinaires. Sous l'œil vigilant de nos caméras, nos experts se sont rendus oreillés sous le bras vers le laboratoire. Dès le début de l'expérience, nous remarquons que M. A garde le sourire tandis que M. B cherche une position confortable. M. A semble se reposer. Il semble même avoir trouvé le bonheur tandis que M. B semble n'avoir rien trouvé de mieux que 2000 positions inconfortables. M. A en profite pour lire un peu et relaxer en regardant la télé tandis que M. B, déçu, ne sait plus où donner de la tête. L'expérience est concluante. Ultra-sage vous procure un repos bien mérité. Ultra-sage prend soin de vos maux d'eau en vous donnant un massage. Ultra-sage est le lit que vous méritez pour être bien, tout simplement. Appelez-nous sans aucun frais et recevez gratuitement notre brochure sans obligation de votre part. Vous le méritez bien. Faites comme M. B. Appelez maintenant. Le film événement de l'automne. Une histoire sur le courage de vivre. Je suis dans le monde. Ça s'appelle le quoi? Parfum de femme. Bientôt à Téléa. J'ai ma petite amie Ariane qui est avec moi. On va faire un bol en papier mâché, Ariane. Es-tu d'accord? Oui. Regarde, je vais te montrer ce que ça donne fini. C'est ça. Regarde, on peut mettre toutes sortes de choses dedans. Là, on a des oranges. Mais toi, tu mettrais quoi si t'avais un bol comme ça? Euh... Ben... Des pommes. Des pommes. Ça serait une bonne idée. Oui. On pourrait même ranger nos crayons dedans. Oui. Hein? Si on a des crayons de cire ou si on a... As-tu fait des collants? Toi, tu fais-tu une collection de collants? Ben... Oui. Oh, ça n'a pas l'air d'être fort. J'en fais. T'en fais? Oui. On pourrait les mettre dedans. Tout ce qu'on veut garder, en fait, c'est un bol en papier mâché puis c'est le fun à faire. Mais il y a juste une chose, par exemple, il faut salir les mains. Es-tu prête à te salir les mains? Oui. Ça ne te dérange pas, toi? Non. Non? Je t'en... Je t'en mets en bout des fois dans l'eau. Oui. Oui? T'as un frère, est-ce que tu es avec toi là-dedans? Oui. Et t'as un frère, par exemple, ton frère. Ça me fait des fois de la boue. Oui? Oui. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre de la colle, de la colle à papier mâché qui se vend dans les grandes surfaces. C'est facile de la trouver ou dans les magasins où on vend de l'artisanat. Et ensuite, on suit la recette qui est indiquée sur le contenant. Donc, on dilue ça tout simplement avec de l'eau. Puis regarde, ça fait une colle comme ça. Tu vois-tu? Oui. Puis là, cette colle-là, il faut la laisser 20 minutes pour qu'elle prenne bien. Pendant les 20 minutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on découpe du papier. Regarde, tu vas m'aider. On va découper du papier ici. OK. On les déchire comme ça. Oui. Puis on s'en fait des petits morceaux. OK. Veux-tu découper ça? Oui. En fait, on peut prendre n'importe quel papier. Ça peut être du papier journal non imprimé. Ça peut être un papier de soie pour la finition parce que ce bol-là, on l'a fait avec un bol qui est fini opaque. Tu peux commencer à coller. On s'est mis de la colle tantôt. Tu commences à coller. Tu colles tout ton bol. Moi aussi, je viens de mettre un peu. Je pense que ça te tentait de te mettre les doigts là-dedans. Oui, ça me tentait beaucoup. Oui. Tu vas à l'école, toi, cette année, à rien, non? Oui, j'y vais déjà. Tu y vas déjà? Oui. C'est qui, ton professeur? Daniel. Daniel? Puis est-ce que t'es gentil à l'école? Oui. Moi? Oui. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Bien, on a appris déjà. T'as appris déjà? Oui. Tu vas apprendre quoi? Bien, on a appris des carnets de chansons. Des carnets de chansons? Oui. On a fait un. Oui? Oui. C'est quoi, la chanson? Bien, bonjour, bonjour. Puis l'autre, c'est la chanson de rangement. La chanson de qui? Rangement. Rangement. Une chanson de rangement. Bonjour, bonjour. Tu la sais-tu, la chanson? Non. Pas encore. Sauf qu'on l'a dans notre carnet de chansons. OK. Fait que tu vas les apprendre. Tu connais-tu la chanson de la vache, toi? La vache en Alaska. Non, c'est quoi, c'est la vache en Alaska? J'allais, moi, cette chanson-là. C'est quoi? Bien. Voyons. Je m'en souviens même plus. Tu t'en souviens plus. Moi, je connais la chanson, là, tu sais, «Pas capable de... » C'est celle-là. C'est celle-là! Ah! Je savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que la première des choses, on va prendre un bol pendant que tu colles tes papiers de soie pour faire la finition parce qu'on va jouer la transparence avec le papier de soie. Regarde, c'est ça que t'es en train de faire. Alors, une fois que ton bol est fini, toi, tu vas faire la finition, tu colles le papier de soie avec la colle. Alors, au début, c'est qu'il faut prendre un bol, un vieux bol qu'on a à la maison et il faut l'enduit d'une bonne couche épaisse, sans qu'en se salir les mains, une bonne couche épaisse de gel de pétrole et puis, comme ça, notre papier ne collera pas sur le bol. Ça va être une façon de le décoller. Alors, quand on enduit beaucoup, beaucoup, en fait, de vaseline, le terme populaire est connu, ensuite, on va déposer des papiers comme tu fais, mais on peut prendre un papier moins important. On les dépose en ayant soin de les tremper d'abord dans la colle puis d'enlever le surplus. On les dépose sur notre bol. C'est vraiment un jeu que les enfants adorent. Nous, des fois, ça ne tente pas tout le temps de mettre les doigts dans la colle, mais je pense que toi, ça te plaît bien. On les dépose là-dessus et on va faire tout le tour comme ça. On peut faire deux, trois couches et on laisse sécher pendant deux jours. Deux jours plus tard, on arrive avec cette situation-ci. On avait pris un bol différent pour montrer que les deux pouvaient se faire. Une fois que notre bol comme ça est recouvert, on peut le couper avec un couteau et décoller. Tu vois? Je décolle les deux portions et après ça, je vais les coller avec un ruban gommé comme celui-ci, par exemple. Là, j'ai les doigts pleins de colle. Toi, tu peux continuer pendant ce temps-là à faire ton collage. On va les coller au centre ici et ensuite, on va remettre encore plusieurs épaisseurs de papier toujours dans la colle en dedans, en dehors. On laisse encore sécher et ensuite, on va faire la finition comme toi parce qu'on a notre bol comme celui-ci qui est bien séché et ensuite, on ajoute les petits morceaux comme ça. Tu me disais que t'avais ton père un autobus, toi? Oui. Pourquoi il y a un autobus? Parce qu'il conduit des enfants. Ah, il conduit des enfants. Mais toi, t'embarques-tu dans l'autobus des fois? Oui. Oui? Tu vas pas manger au restaurant avec l'autobus? Non. Non, hein? Non. Tu t'en vas te promener. Avec mon auto, voyons. Avec ton auto, voyons donc. Ça n'a pas de bon sens à aller au restaurant en autobus. Oui. Et puis, une fois qu'on a terminé, on a ajouté ça en dedans, en dehors. On peut ajouter un vernis. Alors, un vernis qu'on trouve dans les quincailleries. Un vernis de finition. Et on en met de trois à six couches d'épais. Mais c'est bien important de laisser sécher entre chaque couche. Et voilà, notre bol est terminé. Tu as aimé ça? On va continuer à bricoler? Oui. Oui? Et après ça, on va le montrer à ton enfant. Je pense qu'il va être bon. Ça va être fait des instants. C'est beau, hein? Oui. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler du décapage de meubles. La chose la plus importante à se souvenir, c'est que les décapages, c'est des produits phares. Alors, il faut penser sécurité, c'est très important. Alors, on protège nos mains avec des gants, on protège nos yeux avec des lunettes parce qu'il peut y avoir des éclaboussures. Et on fait ça dans un endroit très aéré aussi parce que les vapeurs toxiques de ces produits-là, ça peut être dangereux. Dans les décapants, vous avez deux types de décapants différents. Vous avez celui qui est en gel et celui qui est en liquide. Celui qui est en gel, lui, est recommandé surtout pour les surfaces qui sont verticales parce que l'application est plus facile. Tandis que celui qui est en liquide, bien, lui, on peut l'utiliser surface horizontale. On peut aussi l'utiliser pour du vertical, mais dans ce temps-là, c'est préférable d'utiliser du gel. L'erreur que la majorité des gens vont faire, c'est de ne pas mettre suffisamment épais de produits. Alors, gênez-vous pas, c'est pas de longuant, mettez-en épais. C'est la clé de réussite de votre projet. Ensuite, il faut penser aussi à respecter les temps de pose qui sont marqués sur les produits. Si vous ne les respectez pas, alors à ce moment-là, vous allez peut-être soit avoir de la difficulté à enlever le décapant ou ça ne donnera pas les résultats prévus. Quand le temps de pose est fait, à ce moment-là, on utilise un grattoir de bois pour enlever le décapant. Pourquoi un grattoir de bois? Bien, évidemment, c'est parce que ça se trie moins votre bois, ça magane moins votre meubre en tant que tel. Ensuite de ça, évidemment, il faut penser aussi d'utiliser le grattoir dans le sens du grain du bois pour justement que ça soit plus facile aussi. Ensuite, quand on a fait toutes ces étapes-là et le grattage et que le résultat est satisfaisant, on utilise la laine d'acier pour terminer. Soit la laine d'acier naturelle ou vous pouvez aller vers des laines d'acier qui sont synthétiques. Tout dépendant des produits que vous allez faire la finition avec, ça peut influencer. Il y a aussi, la dernière étape, c'est le sablage du meuble pour s'assurer que vraiment on a mis notre surface très lisse. Alors, bonne chance dans votre projet, c'est pas si compliqué que ça. Après la pause, on vous suggère une réflexion pour se trouver du temps pour soi. Après Hydro-Québec, la brasserie Molson auraient été infiltrée par des membres de l'Ordre du Temple solaire, l'OTS. Est-ce qu'il y a d'autres compagnies québécoises qui ont été infiltrées? On sera ce midi avec un ex-membre de l'OTS. Vous voulez du service? Vous allez voir que chez Rénaudépoux, ils vont pas vous laisser planter, là. Bonjour, madame, ça va bien? Super! Oui, je me cherche une plante tropicale, mais pas tropicale. Pas de problème. Un ficus, un malus, un praximus ou un cactus? Ah oui, ça, j'aime ça, avec des épines. Des épines. J'aurais peut-être quelque chose pour vous. Vous l'avez dit que ça traînerait pas, puis c'était pas cher, russe! Rénaudépoux, celui qui fait baisser le coût de la rénovation au Québec. Unique en estrie, une super liquidation de cuir. Trois manufacturiers de Montréal liquides à la Maison du Cuir à Roquefort. Un quart de million de dollars de vêtements cuir à prix incroyable. Première arrivée, premier servi à l'ancienne Maison du Cuir. 53 82 rue Canada-Sud à Roquefort. Salut, bonjour, madame. C'est l'heure de prendre vos vitamines. Tiens, c'est nouveau. Oui, madame la comtesse, c'est Phytovim, la nouvelle formule de multivitamine de Adrien Gagnon. Est-ce que ces vitamines ont de la classe? Oui, madame. Phytovim est un supplément vitaminique de qualité pour vous aider à maintenir une bonne santé. Phytovim, des vitamines de classe. Oui, mais pour tout le monde. Les vitamines, salut, bonjour, Phytovim dans toutes les pharmacies. Relaxé. Disponible en deux formats. Sac magique, la nouvelle façon de soulager vos douleurs ou de relaxer. Les restaurants au Vieux-du-Lut vous font une offre que vous ne pouvez refuser. Le menu, deux pour un. Choisissez deux des entrées de notre menu spécial et votre deuxième plat principal est gratuit. Quel régal! Notre alléchante brochette de poulet pour seulement 10,75 $ et votre deuxième plat est gratuit. Ou notre succulente assiette poulet et crevettes à 13,95 $ et votre deuxième plat est toujours gratuit. Et le dimanche, c'est gratuit pour les enfants. Alors, qu'attendez-vous? Au match de la vie, le retour du médecin à domicile. La Ligue nationale, ça ne change pas le monde, mais... Tu veux jouer au hockey, mais tu veux faire de l'argent. Je veux jouer au hockey. Le match de la vie, ce mardi, 21 heures, tout de suite après place, Mélrose. À cette soirée, dont nous allons tous nous souvenir jusqu'à la fin de la nuit. Donna a raison, mais l'alcool vient tout gâcher. Oh là là, combien de verts t'as bu? Ah là! Vous avez bu. Beverly Hills, ce mercredi, 19h30. Unique en Estrie, une super liquidation de cuir. Trois manufacturiers de Montréal liquides à la Maison du Cuir à Roquefort. Un quart de million de dollars de vêtements cuir à prix incroyable. Premier arrivée, premier servi à l'ancienne Maison du Cuir. 5382 rue Kennedy-Sud à Roquefort. Qu'est-ce qu'on a fait, en fait, pendant tout l'été? On s'est occupé pas mal, hein? En fait, ce qu'on a fait, on a fait des châteaux de sable, on a joué avec les enfants, on a surveillé les enfants dans la piscine, on a épluché du maïs, on a parti le barbecue, éteint le barbecue, recouvre le barbecue, prépare des repas surprises pour des invités qui arrivent à l'improviste. Lave la table à pécnée. Parce qu'il n'y a plus la veille. Lave la table à pécnée. Le soir, comme on occupe nos soirs, on va voir la petite qui joue au soccer, la petite qui joue au baseball. On fait plein de choses, mais c'est rare qu'on prend le temps de vraiment penser à soi. Surtout pendant l'été, là, on dirait qu'on est comme une abeille. Et là, l'automne, bien là, c'est l'apogée. C'est encore pire, c'est la rentrée des classes, c'est l'achat des vêtements, les livres, organiser tout le monde, les nouveaux horaires. Et là, là, il est maintenant temps, chers amis, de prendre un petit peu de temps pour soi. Et c'est le but de la chronique aujourd'hui, c'est vraiment une réflexion, parce que je ne pense pas que j'ai trouvé la recette. J'en cherche encore, je gratte dans les coins pour trouver un petit peu de temps. Mais en fait, c'est comme quand on vient de voyage, quand on vient de vacances. Au début, on a de la misère à repartir dans le tourbillon, mais après, quand on repart, on repart plus frais et dispo. On a le goût de faire plus les choses, on a plus d'énergie. C'est un peu ce qu'on vous propose. En fait, si on arrive occasionnellement, chaque jour ou chaque semaine, à prendre un peu de temps pour soi, on va apprécier plus ce qu'on vit, la relation avec les autres, puis on va avoir plus d'énergie. Mais c'est beau de temps en temps. C'est beau de m'en faire. Oui, c'est beau. J'ai hâte de savoir où tu t'en vas. D'abord, on va essayer de voir où est-ce qu'on peut prendre du temps et puis qu'est-ce qu'on a envie de faire par la suite. Toi, maman, quand tu avais des enfants, où tu trouvais du temps pour penser à toi? Je n'en avais pas. Est-ce que je sois sincère, Romain? Oui. Sais-tu, attends un peu, il y a peut-être un petit 10 minutes que je me suis toujours permise, c'est au café le matin. Je faisais tout pour l'école, les lunchs, tout le monde partait puis après que les enfants étaient partis, je m'assoyais puis je prenais un petit café. Quand on était partie à l'école? Ça, là, j'ai toujours pensé que le petit moment que je me permets, moi, c'est un peu... On a toujours aimé tous les deux, Claude et moi, de déjeuner. Alors, le petit déjeuner, pour nous, prendre un café ensemble puis de jaser puis après ça, partir vite, ça, c'est peut-être le 10 minutes que je me permets. Mais à part de ça, je ne me rappelle pas tellement. Donc, pour ça, il fallait que tu te lèves des fois 10 minutes plus vite ou que tu aies fait d'autres choses ou que le reste de ta journée soit organisé en fonction. Je pense que le but premier, c'est quasiment de sortir son agenda. Son agenda pour voir dans la journée à quel moment je peux prendre du temps parce que des fois, on a envie d'aller au-delà du 10 minutes. On aimerait ça prendre une heure par jour pour soi. Ce n'est pas beaucoup dans une journée, une heure, mais c'est difficile à rentrer dans l'horaire. Une demi-heure, en tout cas, c'est déjà ça de prix. Alors, moi, je pense que c'est vraiment de prendre son agenda de regarder à quel moment je peux prendre du temps et de le prévoir. Ça me fait penser, entre autres, quand on était jeunes, je sais que, il me semble que tous les mercredis, c'était ta journée. Soit tu nous faisais garder et que tu allais, c'est comme le rendez-vous des filles, vous alliez dîner ensemble ou bien c'était le magasinage avec grand-maman, ta soeur Lorraine. Oui, ça, c'était notre journée aussi. Mais ça, c'est important, une journée dans la semaine. Oui, c'est ça. Puis je me rappelle, Marie, dans ce temps-là, je me sentais coupable au départ de vous organiser pour la garderie parce que c'était quelque chose, la garderie, à partir de trois, deux pour l'école, le bébé portait la garderie. Je partais, là, des fois, morte. Oui. Je me disais, ce serait peut-être mieux de ne pas partir. Mais quand je revenais, j'étais pépée et j'étais contente. T'étais contente de nous voir. Oui. Sale. Mais c'est vrai que c'est ça, en fait. Quand on part, on a hâte de les retrouver. Alors, c'est ça, c'est un peu le but. Quand on se retire, on pense à soi. C'est un peu le plaisir de retrouver tout le monde parce qu'on pense tout le temps. On a du temps, beaucoup de temps pour les enfants. On a du temps pour le chum, le mari. On a du temps pour aller voir ses parents. Nos amis pensent avant nous aussi. on les souper, tout ça. Mais quand est-ce que nous, on se retrouve, c'est plutôt rare. Alors, ça peut être ça de se fixer justement une journée. Une journée, là, ça fait partie de notre agenda de la semaine et on ne déroge pas. Tous les mercredis soirs, je m'en vais au cinéma avec mes chums de filles, mes amis. Bonne idée. On se le met dans sa case. Ça peut être aussi carrément tous les matins de se lever comme 15 minutes plus tôt pour avoir du temps pour nous. Si on n'a jamais le temps de lire la veille, ça peut peut-être être ce moment-là. En se réveillant le matin, on se tape notre petit 15 minutes de lecture. Juste d'arriver, Marie. Le 15 minutes, il est pratiquement indispensable tout le temps parce qu'il y a toujours des imprévus, moi, je trouve. Il y a toujours un enfant qui, la couette, n'est pas correct ou elle n'est pas ce côté-là. Il faut la mettre de l'autre côté. Ça mange toujours ton petit... Ton temps. Ton temps prévu. Alors, de se lever un petit peu plus tôt, moi, je trouve en tout cas que c'est la meilleure formule pour moi. Ceux qui manquent de sommeil, par exemple, parce que ça peut être ça aussi du temps pour soi. Ça, c'est toi. Oui. C'est ma ligne, ça. Est-ce que c'est une ligne verte pour parler de nos produits? De notre cas. En fait, c'est que ça peut être, par exemple, de faire un petit peu de ménage chaque matin, une 10 minutes chaque matin, puis la fin de semaine, c'est faire de la grasse matinée un matin plutôt que de se lancer dans le ménage de toute la maison. Des cours aussi. Des fois, quand on débourse pour une activité, on s'oblige plus à le respecter. C'est vrai. Donc, de prendre le cours qui nous plaît, de toujours le fixer dans notre horaire, ça aussi, ça peut être un moment où on a envie de vraiment prendre son temps à soi. Ça peut être une heure de 10 heures à 11 heures aussi le matin. Ça, c'est une excellente idée. C'est bon. Également, du côté bouffe, puisque tu parles de notre cas, ça peut être de doubler un repas au moins une fois par semaine. Alors, une fois par semaine, je fais un repas en double. Je double la quantité. Donc, deux jours après, par exemple, le repas que je viens de prévoir pour le lendemain ou le surlendemain, j'ai ce temps-là de prévu. Planifier ses menus. Planifier ses menus, on économise du temps. Le transport en commun aussi, deux jours par semaine, comme les jours d'achalandage, le lundi et le vendredi, prendre les transports en commun. Ça va plus rapidement, on est moins longtemps dans le trafic, puis c'est peut-être le temps pour lire. Et s'accorder du temps, même quasiment se mettre, si on a peur de trop partir dans la lecture en longueur, on se met notre temps où on se délimite au nombre de pages. La même chose pour son bain, le bain, la sieste. Mettre de l'ordre dans ses photos, ça peut être d'engager une fois par semaine, une heure, ça coûte seulement 3 $, une gardienne. Elle vient systématiquement une fois par semaine et toi, tu fais pendant ce temps-là, elle va jouer dehors, elle va jouer dans la neige, elle s'en va à la bibliothèque s'il faut, et toi, tu mets de l'ordre dans tes photos. Tu sais, les choses qu'on aime faire, tout ce qu'on rêve. Tout ce qu'on rêve. Tout ce qu'on rêve. Écrire nos lettres, les gens à qui on a envie d'écrire. Alors, c'est vraiment une réflexion à vous de trouver du temps et de faire ce qui vous plaît. Demain, on va avoir une belle émission, le thème « Les fruits et les fleurs ». On aura deux confitures avec des petits fruits, un tournage extérieur sur les fruits et un magasinage avec les fruits. Bye, bye, à demain! À demain! La collection des mini-livres Bon Appétit, c'est 1700 recettes, un livre-index et un boîtier. Inutile de vous déplacer. Abonnez-vous sans plus tarder et économisez jusqu'à 15 % du prix en kiosque. Une offre exceptionnelle. Commandez en composant le 514-849-3322 ou le 1-800-265-5877. Jean-Pierre Coilier reçoit l'humoriste François Léveillé, Claude Poirier et Kathleen. Les amuse-gueule, ce soir, 17 heures. Dans un moment, téléachat. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.